« Elle a une veste verte, mais ses sous-vêtements sont rouges. » Cette petite phrase narquoise accusant les écologistes d'être les pantins de la France insoumise, empreinte d'un sexisme décomplexé, secoue les rangs de la gauche depuis la publication de l'article de Libération où elle est citée, parue ce lundi 11 novembre. Le jour même, le secrétaire général du Parti socialiste, Olivier Faure, avait dénoncé un comportement inacceptable au sein de leur rang. « Ce mardi 12 novembre, c'est Marine Tondelier en personne qui s'est exprimée sans langue de bois, comme à son habitude. Je ne savais pas que les débats internes au NFP tourneraient un jour autour de la supposée couleur de mes sous-vêtements, a-t-elle sèchement lancé sur X, anciennement Twitter. La femme politique, récemment distinguée à l'étranger, a poursuivi. Ce genre de propos, en 2024, au sein du NFP, je ne pensais pas que c'était encore possible. Marine Tondelier a également expliqué de façon très claire ce qu'elle pense des allégations avancées par le soutien de François Hollande. Passer la forme douteuse et sexiste, le fond du propos n'a aucun sens. Celle qui a également rappelé qu'elle est « la seule femme chef de parti » a alors asséné que les écologistes ne se définissent pas par rapport aux autres partis, mais par les convictions qu'ils défendent et le programme qu'ils veulent mettre en place, la justice environnementale et sociale. Marine Tondelier a conclu d'un lapidaire « Et si ça vous pose un problème, c'est la même chose ». Depuis une quinzaine d'années, Marine Tondelier est en couple avec un ancien collaborateur de Cécile Duflot. Les deux tourtereaux, désormais paxés, ont accueilli un petit garçon en 2019. Si la femme politique poste parfois de rares photos des deux hommes de sa vie, elle préfère garder leur nom pour elle et refuse de les évoquer publiquement. Désormais très présente sur la scène médiatique, Marine Tondelier a de bonnes raisons de vouloir préserver sa vie privée après avoir fait face à de mauvaises expériences avec ses détracteurs. Dans une interview accordée à Libération en 2022, elle avait confié « Ils s'en sont déjà pris à ma famille ». Nul doute que cette lamentable polémique la confortera dans sa volonté de tenir ses proches à l'écart de sa carrière politique.